En ce qui a trait à la pensée de Charles Taylor, à ma connaissance, il ne s'est pas positionné sur ce débat en particulier-là. Par contre, dans l'article que j'ai écrit avec Anne Houdon, on réfère à sa conception philosophique de l'être humain. Donc, pour défendre une vision de l'autonomie qui est différente de celle des auteurs qui ont tendance à condamner ce rôle-là. Donc, c'est un texte en particulier qui a écrit dans un recueil d'articles qui a été publié, où il fait une critique de l'atomisme au fondement de la vision de l'être humain, de plusieurs pensées politiques modernes, notamment, qui a trait aussi à l'éthique déontologique et à l'éthique utilitariste. Je ne veux pas rentrer dans un langage trop hermétique au plan de l'éthique de la pensée politique, mais la vision de l'être humain à la base de l'éthique déontologique et l'éthique utilitariste est critiquée par Charles Taylor. C'est pour ça qu'il recommande, entre autres, un retour à Aristote, notamment à l'éthique des vertus d'Aristote, qui est une éthique de la sollicitude. Et cette éthique de la sollicitude est beaucoup discutée dans les soins de santé. On l'appelle souvent la care-éthique, ou l'éthique du soin, ou l'éthique du care. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on fait dans l'article. On propose que la vision de l'autonomie de l'éthique des soins est plus intéressante en santé que les autres théories éthiques. Mais, en tout cas, en ce qui a trait à l'autre livre que j'écris sur l'éthique, il y a quand même des choses intéressantes, évidemment, qu'on peut aller chercher dans le déontologisme et l'utilitarisme. Mais, pour la nation d'advocacy, on a quand même des accueillements plus intéressants du côté de l'éthique des vertus. Je ne tiens pas bien mon micro. Non, je ne vais pas le faire. Oui. Juste, ça a été mentionné vite, atomisme, ça demande un petit peu d'explication. Et puis, quand on avait discuté lors d'une conférence précédente, Denis, de sollicitude de... L'éthique de la care. Oui, qu'est-ce qu'on avait conclu? Le sollicitude, c'était pas assez... Qu'est-ce qu'il fait? On avait décidé quoi, en fin de compte? Oui, bien, c'est que le care, c'est une notion qui est pratiquement impossible à traduire. C'est plus que la sollicitude. C'est sûr que la sollicitude est présente, mais ça va plus loin que ça. Ça laisse sous-entendre aussi une intervention. Prendre en charge. Non, c'est pas une prise en charge quand même, parce que, bon, c'est pour revenir au concept d'autonomie, si on veut respecter l'autonomie comme de raison, on ne prend pas en charge. Ah, OK. Mais ça, c'est les vastes, le care, là, c'est plus que la sollicitude, là, c'est surtout ça qu'on avait. Il y a l'interdépendance là-dedans, c'est ça, hein? Ça va dans le sens de leur position. D'ailleurs, on discutait pendant la pause, je parlais à mademoiselle ici de Jean-François Malherbe, je sais pas si vous connaissez Jean-François Malherbe. Lui, il y a une notion au sujet de l'autonomie, il appelle ça l'autonomie mutuelle. Ah. Dans le sens que l'autonomie, c'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se construit. On est autonome en situation de vie. C'est intéressant. Puis l'autonomie mutuelle, c'est ça, c'est de s'aider les uns et les autres à gagner en autonomie, à faciliter chez l'autre la mise en œuvre de son autonomie. Parce que l'autonomie est toujours en relation. S'il n'y a pas de relation, l'autonomie n'a aucun sens. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça joint vraiment à notre propos. Donc, l'atomisme, c'est l'idée, dans le fond, que la société serait constituée, en fait, pour faire une analogie avec la cellule humaine, d'atomes, c'est-à-dire qui sont séparés les uns des autres, mais qui sont dans un même tout, une même cellule, mais qui n'ont pas nécessairement... Donc, ce sont des atomes finis. Donc, c'est comme si le rapport à l'autre, c'est des entités finies séparées les unes des autres, isolées les unes des autres, et que c'est des rapports utilitaires qu'il y a en chacune des atomes, plutôt que des rapports de soins, des rapports de sollicitude ou de care. Donc, Charles Seller fait une condamnation à une toute assez radicale de cette vision atomiste des êtres humains, donc que chacun est isolé les uns des autres, et doit être autonomes et indépendantes pour être considérées comme une personne valable. C'est la base de Kant aussi. C'est la base de Kant, Kant qui est à la base de l'éthique déontologique, même chose pour les penseurs utilitaristes. Donc, c'est comme si cette vision atomiste des personnes, depuis le 18e siècle, 19e siècle, était vraiment dominante, et c'est vraiment plus... En fait, un article a été publié par Elisabeth... J'ai oublié son nom, là, tout d'un coup. Elscombe? Elscombe, bref. Cet auteur-là qui était féministe, donc a publié un texte dans les années, si ma mémoire est bonne, 5 ans, et c'est vraiment à partir d'elle que, petit à petit, il y a eu une renaissance d'Aristote en éthique, et donc de l'éthique des vertus, qui s'est actualisée dans le domaine de la santé, il y en a eu une éthique des soins, du care, de la solicitude, il y a plusieurs, effectivement, de traductions dans les écrits. Donc, c'est dans ton livre. Oui. Chapitre sur l'éthique des vertus. J'ai une question. En ce moment, est-ce que ça a déjà arrivé que vous prenez position pour aider des personnes au niveau de la plaidoirie, comme vous dites, que vous défendez les droits des patients? Puis, si ça a été fait, est-ce que ça a été favorable pour le patient? Puis, est-ce que les arguments des professionnels ont été retenus? Puis, est-ce qu'ils ont eu besoin au recours d'un avocat ou de conseils, tout ça? J'aimerais ça que vous m'éclairiez déjà sur ça. J'ai pratiqué l'érico-thérapie pendant plusieurs années. Depuis 2004, moi, je ne pratique plus. Donc, j'enseigne, dans le fond, depuis 10 ans. Mais quand j'étais érico, effectivement, c'était, un peu comme je le disais en introduction, c'était quasiment un lot quotidien. Puis, je n'étais pas la seule à faire ça. C'est le lot quotidien de même professionnel de la santé. Donc, par exemple, pour donner des exemples concrets, moi, je travaillais en réadaptation au travail. Donc, j'avais des gens qui étaient accidentés du travail ou de la route ou accidentés dans leur vie personnelle. Par exemple, quelqu'un déroule d'un escalier ou quelque chose de bien sûr. Je fais un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou un traumatisme crânien en faisant du vélo. Des exemples d'accidents qui peuvent survenir ou de maladies qui dégénèrent. Donc, faisant en sorte que ces gens-là n'étaient plus capables de travailler. Donc, ils étaient référents à un programme de réadaptation au travail. Et ça arrivait, par exemple, que comme érico-thérapeute, j'ai à faire des recommandations pour adapter un véhicule routier, une voiture, une maison, les lieux du travail. Comme les personnes étaient souvent référées par la Société d'assurance autonome ou la CSST, il y a dans les contrats, en théorie, des choses qui sont habituellement payées par les organismes payeurs, puis d'autres non. Dans certains cas, ça m'arrivait de vouloir un peu tordler les règles, c'est-à-dire dire, bien, cette personne-là a vraiment besoin de telle chose. Pourquoi? Parce que ça va nous amener à faire tel objectif. Là, le retour à travail. Donc, parfois, argumenter pour faire en sorte que certaines règles soient plus sourdes ou appliquées d'une manière un peu différente, dépendamment des cas, parce qu'il va y avoir des visées plus grandes à long terme, qui vont être bénéfiques pour tout le monde, pour la personne, pour la société en général. Ça, c'est un exemple. Ou on veut prolonger les interventions, ou on veut, au contraire, que l'agent payeur accepte l'invalidité de le cas échéant. Donc, souvent, j'avais à argumenter pour les personnes et avec les personnes pour que leur droit soit reconnu. C'est des exemples qui me viennent en tête, là, mais... Il y avait... C'est ça. C'était vraiment le lot au quotidien. Je parlais aussi à des collègues ergothérapeutes qui avaient, par exemple, imaginons une personne qui est en douleur quotidienne suite à un accident de la route. La seule chose qui la soulage, c'est, par exemple, un bain chaud. Donc, recommander l'achat d'un spa dans la cour, ça fait un peu étrange, mais pour cette personne-là, ça améliorait beaucoup sa qualité de vie et sa physique était capable de donner un deux heures de travail. Donc, parfois, les ergots vont être appelés à essayer de recommander des choses inhabituelles, mais qui vont changer significativement la vie des personnes et qui demandent une interprétation, disons, plus souple de certaines règles. Donc, ça, c'est des exemples en ergothérapie qu'on vit, mais dépendamment des disciplines, on n'agit pas sur les mêmes spares de vie des personnes. Donc, il va y avoir d'autres demandes d'éducation qui pourraient être faites. Merci. En ergothérapie, est-ce que ça peut aller, par exemple, jusqu'à recommander un réaménagement du processus de travail d'une personne? Oui, les ergothérapeutes vont faire ça beaucoup. Ça, souvent, c'est accepté par les organismes payeurs. Donc, de recommander des modifications au poste de travail, c'est fréquent. Les ergothérapeutes font ça souvent. Oui. Donc, ça peut être, par exemple, la personne n'est plus capable de marcher plus que de temps de distance, donc de rebouger le bureau, changer même l'organisation des lieux de travail, modifier d'autres. Ça peut avoir des impacts sur d'autres personnes aussi. Donc, oui, ça, c'est le genre de choses qui sont faites. Donc, les ergothérapeutes doivent être très créatifs et souvent trouver les façons d'argumenter qui vont concilier les intérêts de chacun, parce qu'évidemment, l'agent payeur a un intérêt, le client a un intérêt, etc. Donc, et ça, c'est pas tout le temps évident, à savoir par où prendre le morceau pour réussir à convaincre personne. Donc, puis, souvent, on apprend un peu sur le temps, en fait, puis, excusez l'expression un peu suivelle, là, mais... Donc, il y a vraiment un besoin parce que c'est vraiment le lot quotidien de vainque professionnel. Puis, on ne veut pas que les gens jettent les bandes juste parce que c'est difficile de parler à un ministre ou à un employeur un peu bête ou contre la personne. Parce que quand on essaie de retourner des gens qui ont des handicaps qui sont moins productifs, c'est sûr que l'employeur n'est pas très réceptif, mais il faut réussir à le convaincre idéalement parce que le projet de vie de la personne, c'est notamment votre travail, par exemple. Michel, tu avais demandé des exemples. Il y en a eu deux. Oui, oui, j'ai très satisfait des exemples. Toi, tu avais pensé à d'autres, on pourrait... Bien, peut-être pas parce que ça a été mentionné, en fait, mais la question que je vais poser, ce qui arrive de temps en temps qu'il y a conflit entre responsables de la santé, ceux qui défendent le patient, ceux qui défendent les intérêts, par exemple, d'une entreprise, les intérêts du gouvernement, puis est-ce qu'à ce moment-là, on peut penser à une certaine forme de conciliation au niveau de l'éthique? Je ne sais pas, mais... Aviez-vous un exemple plus sans tête de ce que vous pensez? Bien, quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas retourner au travail, puis son médecin, par exemple, lui dit « Ben non, tu ne peux pas », puis, par contre, ceux qui sont responsables de l'évaluation et qui travaillent, en fin de compte, pour, par exemple, l'assurance maladie, vont dire « Oui, mais tu dois retourner au travail musulman », puis à ce moment-là, il y a comme conflit, à ce moment-là, puis comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'il peut y avoir, en fait, communication, dialogue, entre ces responsables de santé-là, comment est-ce qu'on peut entrevoir ça? Si je parle pour mon expérience à moi, quand j'étais ergo dans ce domaine-là, en fait, c'était souvent le genre de demande qu'on avait, c'est-à-dire qu'il y a un conseiller en réadaptation d'un organisme anti-impayable, donc la SAC, la CSST ou un assureur privé, qui estime, par exemple, que la personne est capable, ou il pense qu'elle est capable de travailler, et un médecin, par exemple, qui dit le contraire. Et là, la référence est envoyée en ergothérapie parce qu'on fait des évaluations fonctionnelles, donc des capacités des personnes en action dans la vie réelle. Donc, l'ergothérapeute doit, en quelque sorte, trancher. Donc, par des mises en situation, par des évaluations standardisées, par des observations cliniques, l'ergothérapeute va émettre un jugement, et ce jugement-là va être retourné au tiers-payeur. Puis, habituellement, le jugement de l'ergothérapeute va vous permettre de trancher, en fait. Parce que, bien sûr, le médecin a son expertise, mais quand il est assis dans le deux-pois avec un patient, souvent, ça va être le point de vue du patient qui va être apporté, mais il faut des preuves objectives de ce point de vue-là. Donc, l'ergot va être celui ou celle qui a l'odieux ou le plaisir, ça dépend des cas, mais de trancher. Et parfois, c'est le tiers-frayeur qui avait raison, puis parfois, non, c'est le patient qui avait raison. Donc, mais quand c'est le patient qui a raison, à l'encontre du tiers-payeur, bien là, c'est tout le jeu du rapport, d'être capable d'argumenter, d'amener des preuves vraiment convaincantes pour que les indemnités soient indemnités en leissant de l'une soit donnée au patient. Moi, j'en ai. Le dernier cas, ça ne me paraît pas un devoir de défendre les droits, mais simplement un devoir professionnel de fournir l'expertise lorsqu'elle est exigée, des entités impliquées dans la situation d'un patient. Par contre, c'est prudent de faire ça pour vous, les deux auteurs de l'article, parce que vous partez de la situation concrète, et si la solution est bonne, c'est votre défense des droits à la santé, au rétablissement, tout ça, à la réintégration, et si c'est satisfaisant, ça peut s'étendre à d'autres cas. Comme, est-ce qu'il y a une jurisprudence en assurance aux relations tiers payeurs, je ne suis pas certain que ça soit écrit. Oui. C'est plus ou moins. Donc, ça devient très limité, c'est le défaut que je trouve dans l'argument supplémentaire que vous ajoutez, mais prudent. Par contre, c'est prudent parce qu'il faut que le patient le souhaitent ou le demandent, et là, puis ensuite, vous restez dans votre domaine de spécialisation, vous connaissez bien le cas et tout ça. Par contre, je m'attends beaucoup plus que ça, moi, comme devoir au sens éthique, que simplement le fait de pouvoir peut-être universaliser, peut-être, c'est pas certain, pour faire du bien à la société et améliorer ça, puis là, votre camarade va réagir. Donc, ça, on fait un débat. Mais dans le même sens de ce que vous disiez, que la personne souhaite ou le demande ou le désir, souvent aussi, on est appelé à intervenir dans la domaine de la santé auprès de personnes qui ne sont pas toujours en mesure de faire avoir ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils désirent, parce que pour x raisons, on ne serait pas apte à manifester ces désirs-là. Dans ce cas-là, habituellement, on ne va pas non plus abandonner la personne comme ça parce qu'elle ne va juste pas manifester un désir quelconque. Effectivement. Effectivement. Oui. Je suis d'accord. C'est sûr, dans la mesure du possible, l'idéal, c'est que ça soit clair, mais ce n'est pas tout le temps possible. À ce moment-là, c'est le devoir de prendre soin qui prend le dessus. C'est un peu une extension, en fin de compte, du devoir d'assistance à une personne en périmie. Oui, exactement. 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 Oui. J'essaie de penser à d'autres exemples. Je ne sais pas, tu en as-tu, trois marcheries, d'autres exemples que tu as vécues, toi, comme Ergo? Un exemple, moi, que j'ai eu souvent par face, c'est dans les cas de personnes qui demandent des prestations pour des inaptitudes au travail, des habitudes temporaires ou permanentes. Puis, habituellement, cette évaluation-là, elle se fait par le médecin. Il y a certains médecins qui, pour différentes raisons, parfois ne seront pas d'accord à signer une habitude en disant, si je la signe, la personne ne retournera jamais de travailler. Par contre, en ce moment, elle n'est pas en mesure de travailler. Il y a des critères quand même objectifs qui sont définis par l'assurance sociale pour ça. Et en ce moment, elle ne l'aventit pas. Ce n'est pas parce que toi, comme médecin, toi, comme personne, tu as comme valeur que si la personne, elle ne travaille pas pendant un certain temps, elle ne risque de ne pas retourner de travailler, qu'on va la priver en ce moment de l'aide avec elle a le droit parce qu'elle n'est effectivement pas en mesure de travailler. On va défendre le fait qu'elle n'est pas en mesure de travailler maintenant. Puis maintenant, elle a le droit d'aide pour être en mesure de subvenir à ses besoins. Ça, c'est quelque chose que j'avais eu quand même à quelques reprises à faire de la loi. Il me vient deux autres exemples par le fait. Je ne sais pas si ça peut aider aussi. L'endroit, moi, où je travaillais pour la grande partie du temps que j'étais ergo, c'était un centre de réadaptation qui était considéré à l'adulte. Or, l'âge de retraite a quand même changé avec les années et on s'est rapidement rendu compte que la fameuse limite de 60 ans, c'était peut-être pas réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient besoin de réadaptation au travail qui ont plus que 60 ans et là, ils ne recevaient pas de services. Donc, à un moment donné, on en a discuté en équipe et on a décidé d'amener la question au CA pour étendre l'âge les limites des critères d'admission, ce qui a été fait. Donc, maintenant, peu importe l'âge, on peut avoir accès à ces services-là. Ça, c'est un autre exemple d'advocacy, mais qui ne concernait pas une personne en particulier, mais plusieurs personnes, une cause plus large. un autre exemple aussi que j'ai tenté d'amener, mais ça, ça n'a jamais marché. Peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas fait de philo. Bref, mon argumentation n'était pas bonne, mais je trouvais ça embêtant que nos services soient offerts seulement de 8h30 à 4h, du lundi au vendredi. Alors qu'il y a des gens, évidemment, qui ont besoin de services les soirs ou la fin de semaine. On aurait pu rendre plus accessibles nos services. À l'époque, je n'étais pas maman, donc j'étais jeune et ça m'aurait fait plaisir, moi, de travailler le soir et un samedi par fin de semaine. Puis j'avais proposé, on était une gang de jeunes qui arrivaient, je leur avais dit, écoutez, nous, on serait prêts à faire une équipe de soir et la fin de semaine. Puis, ça a jamais marché, nous on trouvons un peu farfelus, mais l'idée, c'était de rendre accessibles les soins puis je ne comprenais pas pourquoi tout notre réseau est organisé en fonction des travailleurs alors que les gens peuvent être malades à bien d'autres moments que du lundi au vendredi de 8h30 à 4. C'est un autre exemple que j'ai tenté d'amener avec des collègues mais qui n'a jamais porté de fruits. Je me dis qu'on aurait l'avantage à repenser notre organisation pour rendre nos services plus accessibles à plus de personnes. Encore en tout cas, là, c'est un autre exemple qui ne concerne pas une personne mais plusieurs personnes. Puis, ce problème-là se rencontre beaucoup en pédiatrie, je regarde en ergothérapie l'intervention aux soins des enfants. Bien sûr, les parents travaillent de jour, les écoles sont ouvertes de jour, les élèves sont pas, les enfants sont pas disponibles de jour. Encore là, c'est pas adapté aux besoins des personnes. J'essaie de penser à l'autre situation, ça va. J'en ai des cas qui relèveraient d'une extension du devoir de défense des droits, ça dépasserait la biothérapie. Ça, par exemple, sur la fécondité, c'est médicalement. Bon, c'est presque un droit dans la société d'avoir des enfants quand on est en difficulté, en manque de fécondité. et ça exige des dépenses énormes de la société qui n'ont pas des fonds limités pour s'occuper de toutes sortes d'autres questions. Par exemple, pour faire en sorte que des couples de gays et lesbiennes aient leur enfant, etc., et des personnes, des couples bisexuels qui sont inféconds. Ça demande quand même un bon investissement et ça a été remis en question récemment en disant pourquoi dépenser pour eux, pourquoi pas pour des enfants mourants pour toute recherche sur le cancer du sein ou toutes sortes d'autres choses. Et d'autres cas encore plus difficiles, mais c'est une extension, ça ne touche pas la biothérapie comme telle, c'est le droit à mourir. Si les professionnels se sentent le devoir de défendre en même temps le bien-être des patients et aussi leur vie, leur droit à vivre, et ça, c'est une situation bien controversée. Là, ce n'est pas une question de dépense, c'est une question fondamentale. Il y a un débat dans la société, il y a un désaccord éthique, moral, religieux, et le devoir de défendre les droits à ce moment-là est très délicat d'application. fait que ça en est des situations à limite. Bien, c'est un cas difficile. Est-ce que tu veux que je rie? Oui. Mon Dieu. Mais, quand le devoir de défendre implique un choix en vertu d'intérêts différents dans la société ou des limites de dépense, il faut aider ces patients-là, mais l'État dispose de... Si on aide ceux-là, on n'aide pas d'autres. Ça, c'est un cas que les utilitaristes vont poser souvent. Quels sont les avantages pour qui? Il y a plus de monde. Il faut plaider, mais comment tenir compte de ça? Il faut défendre le Dieu en français. Est-ce que quelqu'un peut réagir? Moi, c'est un commentaire au sujet du droit à mourir. C'est souvent... On parle du droit à mourir et dans de très nombreux cas, en fin de compte, la personne s'oppose plutôt à l'acharnement thérapeutique. Ce n'est pas la même chose. Le médecin peut dire « Moi, il faut que je te soigne. » mais jusqu'où? La personne, elle, elle est contre l'acharnement thérapeutique. Ça sort un peu du débat suivant dans lequel on restreint la discussion sur le droit à mourir. C'est plus qu'une question de droit. S'il n'y a pas un acharnement thérapeutique, la personne, elle, m'aure. Dans ce sens-là, le soignant, la personne qui soigne, jusqu'où va son devoir le soigner? c'est tellement que j'ai l'impression que c'est dans une très bonne partie une question de formation des médecins ou du personnel soignant qui apprend à guérir. Mais est-ce que c'est vraiment la priorité de guérir, de vaincre la maladie? C'est plus large que ça, d'après moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. En ergothérapie, il y a un texte assez emblématique qui a été écrit par une penseure qui s'appelle Paulette Hachko. En ergothérapie, il y a l'idée qu'ergo, ergone, travail en grec, thérapie, thérapie par l'activité, par le travail, par l'occupation qui est, en grec, c'est occupation thérapie. Donc, c'est l'idée de l'occupation qui donne un sens à l'existence. Ça ne veut pas dire que les êtres humains ne sont pas êtres humains lorsqu'ils ne sont plus capables de faire d'activité. On pourrait dire ça. Mais l'activité, c'est aussi large que penser, méditer, prier. Donc, ça inclut tout ce que l'être humain fait parce que son être est par son faire, en fait, mais le faire et l'être en même temps. Il y a aussi une penseure qui s'appelle Willcock qui va dire que l'être humain est un être occupationnel au sens où il est. «being », il fait, « doing », il devient, « becoming », puis il appartient, « belonging ». Donc, tout ça fait partie. Pourquoi je parle de ça, c'est que Frédéric Hachko, elle, elle considère que si, à un moment donné, un être humain est en souffrance perpétuelle, des grandes douleurs, qu'il n'y a pas aucune chance de guérison compte tenu de l'état actuel de la science, puis que tout ce qu'on peut faire, c'est de le maintenir en vie, c'est-à-dire une forme d'acharnement, et que la personne, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, elle n'a plus de sens à son existence dans le sens qu'elle n'a plus ni d'être, ni de faire, ni d'appartenir, ni de devenir possible. Elle ne voit pas pourquoi on s'acharnait. Donc ça, c'est la vision de Paul Etachko qui est une ergothérapeute. Donc c'est comme une réponse un peu au débat d'un point de vue ergothérapique. Bien sûr, il y a d'autres ergothérapeutes qui ont des visions plus traditionnelles comme en médecine, de prendre soin davantage peut-être. Jusqu'à ce que mort s'en suit. En quelque sorte. Mais l'année passée, en février, on m'avait demandé de prendre le chapeau d'être comme pour l'euthanasie au cégep de Trois-Rivières contre quelqu'un qui était con. Donc je me suis amusée un peu à faire, à prendre ce chapeau-là amusée. On ne s'amuse pas, mais en tout cas, donc si vous voulez voir des arguments pour, je pense que ça avait été ça aussi filmé à ma plus grande jeune et trouble. Mais bon, je ne sais pas si tu étais là, Roger. C'est ça? Merci. C'est ça. Puis bon, les visions écodratiques étaient présentées à ce moment-là. Mais moi, à part cette fois-là où j'ai eu à y penser un peu plus d'une manière théorique, je n'ai jamais été confrontée directement à ce genre de situation-là. Je ne sais pas vraiment ma position ultime qu'est-ce que ça serait. Mais c'est sûr que d'un point de vue théorique, j'étais plus à l'aise avec le chapeau-pour, mais c'est difficile. C'est une question difficile. Pour l'autre question aussi sur les choix, ça aussi, c'est une question difficile parce que c'est sûr que le panier de ressources est limité. Si on veut déterminer où vont les ressources, souvent, on a tendance dans les écrits, en tout cas, de ce que je vois, à aller au cas plus grave. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont près de la mort ou qui ont vraiment des... Ça se comprend, bien sûr, mais le dommage collatéral de ça, c'est, par exemple, je vais vous donner un exemple qu'on prend en ergothérapie. Les ergothérapeutes travaillent beaucoup auprès des personnes âgées à domicile. Puis souvent, le mandat de la ergothérapeute va être contraint, par exemple, à... Je vous parle de jargon disciplinaire, mais à assurer l'autonomie au bain, par exemple, de la personne. Et la personne, peut-être qu'elle s'en fout en quelque sorte de prendre son bain et qu'elle, elle aimerait mieux être capable de sortir de la maison pour aller jouer au bingo, peu importe, voir à l'église. Puis là, non, ça, c'est pas important. C'est pas assez productif, c'est des loisirs. Donc souvent, on permettra pas ce genre d'autonomie-là, on va diriger l'autonomie. Encore là, moi, je trouve que c'est embêtant parce que, oui, on peut considérer que se laver, c'est plus essentiel peut-être qu'elle est à l'église, mais de quel point de vue, tu sais. Donc peut-être que le point de vue de la personne aurait avantage d'avant plus pris en considération pour déterminer quel type de besoin devrait être répondu si on peut pas répondre à tous les besoins parce que les ressources sont limitées, ça c'est un fait. Mais pourquoi ce serait nous comme système à déterminer à l'avance les besoins auxquels on répond? Donc c'est le genre de question que les apothérapeutes vivent beaucoup en CLSC entre autres en ce qui concerne l'état de vie à domicile. Donc ils font, ils posent des bords de bain, ils donnent des bords de bain, mais des fois ils sont pas utilisés et finalement on a perdu nos ressources. Ça répond pas plus à la question de fréquentité, mais ça... C'est clair. Ah oui. Juste qu'est-ce qui est signifiant pour la personne? Avec la 15 minutes. Et la 15 minutes? Encore une autre question. Est-ce qu'elle est? Il y a-tu d'autres questions? Oui. Pour revenir sur la question de la fréquentité, il faut aussi se poser la question est-ce que c'est réellement un droit? Oui. C'est ce qu'on va dire c'est un droit parce qu'il y a des personnes qui disent que c'est un besoin, mais c'est pas parce que c'est un besoin que ça devient un droit. Puis s'il y a question justement de déterminer où les ressources vont être allouées, il faut se fonder sur les droits avant de parler de besoin. C'est comme c'est dire j'ai envie de jouer du violon, ou que je n'ai aucun droit pour la musique. Est-ce que c'est un droit de jouer du violon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est formé dans le droit pour la salle? Vous cherchez le nom d'Élisabeth tantôt. C'est pas Élisabeth Vanthander? Non, c'est Élisabeth Hanscom, ça m'est revenu par après, c'est A-N-S-C-O-M-V-E. C'est dans la bibliographie, ça? Oui. Et puis, 1958. OK. Hanscom. Ça a été vraiment un texte important au plan de l'éthique parce que c'est vraiment à partir de ce texte-là qu'il y a vraiment des auteurs qui, petit à petit, vont accorder de l'importance à Aristote et à l'éthique des vertus alors que ça avait été mis au rancor depuis un bon bout de temps. C'était des vieilles qui s'intéressent à ça encore aujourd'hui. Mais oui, il disait qu'Aristote avait des choses importantes puis après ça, il y a tout eu un mouvement entre autres McIntyre, par exemple, qui a été important là-dedans. Puis, chez nous, Ben Charles Taylor aussi. Williams, Bernard, on ne classe pas dans cette tendance-là? C'est un critique de l'utilitarisme? Probablement, oui, je ne le connais pas assez, mais effectivement, on pourrait faire des nids probablement que l'éthique est là-dessus, pas avec l'idéontologie. Oui. Une question. Si j'ai à plaider, j'ai à défendre, il ne faut pas faire prendre de base, les droits d'une catégorie de patients, quelle serait la meilleure base d'argumentation entre les possibilités suivantes? Première, c'est plus naturel. Comment? C'est plus naturel de faire ça que de ne pas le faire. C'est utile d'un plus grand nombre de personnes. Ça correspond à mon devoir absolu face à la dignité de cette personne-là. d'un plus grand nombre. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Mais en tout cas, prendre ces trois-là, celui qui dit « Ah, c'est la règle naturelle, ça va de soi. » C'est le... Mettons naturel et gros bon sens aussi en même temps. Sens commun. Bien, c'est pas tout à fait la même chose. nature, sens commun, plus efficace, plus utile pour plus de personnes ou un devoir absolu, peu importe les conséquences, peu importe, que ça soit naturel ou pas, peu importe. Il faut défendre ces droits pour des patients. Tel, tel, tel droit. On choisit quoi, en premier? OK. Dans le livre qui va parler au printemps, ce qu'on dit, en fond, c'est un des principes de base de l'applémentation, c'est d'abord de déterminer l'auditoire, c'est-à-dire à qui on s'adresse. La première chose, c'est de mieux connaître cette auditoire-là pour savoir ce qui risque de le convaincre. Donc, dépendamment de l'auditoire à qui on s'adresse, si on s'adresse à un employeur où on a beau parler de la dignité du travail, ça risque plus ou moins de le convaincre. Mais si on interpelle, par exemple, la crise de subvention qu'il va peut-être avoir s'il y a été avec une personne handicapée dans son usine, peut-être, etc. Donc, l'idée, c'est de connaître à qui on s'adresse. Puis, on n'est pas en train de manipuler quand on fait ça. Je ne pense pas. C'est qu'on est en train de... En fait, pour toute position, il y a un inventaire d'arguments qu'on peut développer. Puis, l'idée, c'est quel argument risque de convaincre le locuteur à qui on s'adresse. Donc, connaître la personne. Donc, ça peut être un argument utilitariste parfois qui fonctionne, ça peut être un argument déonto, ça peut être un argument éthique des vertus. Mais, une fois que j'ai dit ça, dans ce livre-là, ce que je propose aux étudiants, c'est un équilibre réflexif en différentes catégories d'arguments puis essayer d'avoir une position cohérente. C'est-à-dire, je vais leur demander pour une même position d'essayer de trouver un argument déontologique qui pourrait souligner le point de vue, un argument utilitariste, un argument éthique des vertus puis un argument basé sur les valeurs professionnelles. Donc, quatre catégories d'arguments. Et on appelle ça l'accord d'éthique quadripartique, j'avais fait ça comme ça. En éthique, je ne pense pas qu'il y ait de vérité. En tout cas, peut-être qu'il n'y a pas d'accord, mais je pense qu'on peut trouver, l'éthique peut nourrir notre réflexion pour amener des raisons qu'on considère légitimes, un ensemble de raisons. Je sais qu'en philo, il y a beaucoup l'idée de la théorie idéale qui contient la vérité éthique. Moi, je me situe plus dans le raisonnable. Donc, en ce sens-là, je réfère beaucoup à Perenmane, qui est un philosophe du droit. D'accord? Et lui, il parle plus d'auditoires raisonnables. Donc, qu'est-ce qu'on peut amener à un auditoire qui risque de le convaincre? C'est un peu dans cette approche-là. Comme les interlocuteurs des éthiothérapeutes et des professionnels de la santé changent selon les situations, puis que le but, c'est ultimement de défendre les droits de la personne, d'une personne X, bien, il faut trouver les arguments qui risquent de faire en sorte que ses droits soient respectés, donc d'ajuster son argumentaire en fonction de la personne. C'est ce que je peux dire. Ça, ça me semble proche de la sophistique de l'antiquité. Si ça marche, je regarde de façon intelligente à qui je m'adresse, qu'est-ce qui pourrait avoir de prise, une prise sur eux que ça se demande où est la légitimité, en tout cas, on a toujours des principes quand on parle ou des intérêts, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il n'y a rien d'absolu quand on argumente. Ça semble du relativisme. Et, dans le fond, si je vise ce qui est le plus efficace, je suis soit pragmatique au sens de la philosophie américaine, ou là, il faudra peut-être t'expliquer un peu. Quand ça marche, c'est vrai, c'est bon. Il y a des livres très intéressants écrits là-dessus sur le pragmatisme américain. C'est pas banal, je caricature. C'est quand même très profond, il y a beaucoup d'affaires intéressantes. Rorty, par exemple, qui est peu connu, où c'est de l'utilitarisme, une forme d'utilitarisme. Il faut avouer ce qu'on est. Si on est utilitariste, on est fait l'utilitarisme. C'est une critique. Mais, 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 mais toi, tu défends comme un professeur doit faire en classe montrer tous les points de vue, etc. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. On a une vie, on prend des décisions, on n'agit pas de façon objective. On risque, on risque, le tout pour le tout. C'est ça. C'est notre vie qu'on risque quand on fait un choix moral. Je suis drôlement impliqué, je suis jamais objectif. C'est une critique. Ah oui, j'ai compris. Mais moi, je pense vraiment qu'on peut avoir un équilibre réflexif entre ces théories-là. Je ne les vois pas comme mutuellement exclusives. Je pense qu'il y a des zones sur lesquelles les théories peuvent s'entendre. Donc, le déontologiste, en général, les déontologues sont d'accord avec les conséquentialistes, les utilitaristes. Mais bien sûr, il y a des questions sur lesquelles ça pose radicalement. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver la zone grise qui va faire en sorte que le professeur professionnel va agir dans l'intégrité professionnelle, c'est-à-dire qu'il va respecter ses valeurs, bien sûr, il va en train de mettre des chapeaux qui ne lui appartiennent pas, il reste intègre. Mais en même temps, il va trouver la zone sur laquelle les trois théorétiques s'entendent pour trouver sa position. En fait, non, il n'y a pas un relativisme, mais il y a une espèce d'idée de, c'est ça, vraiment un équilibre réflexif à la John Ross. c'est-à-dire s'entendre. Donc, l'idée de vraiment un équilibre réflexif entre les différentes positions. C'est plus ça, c'est pas du relativisme. Mais je sais que c'est difficile, c'est toujours à construire, mais c'est ensemble que ça va se construire. Par exemple, dans le dialogue interculturel, si on a dialogué avec des terroristes musulmans, par exemple, qui en eau Québec, qui agissent, il faut essayer de, il ne faut pas partir d'un absolu la trinité ou le respect des droits de l'homme au sens occidental du mot. Il faut partir d'un terrain commun, une possibilité d'entrer en contact pour éviter la violence. Et là, c'est pas trahir ces principes que de parler avec des assassins potentiels ou des gens qui n'aiment pas les droits de l'homme ou qui nous aillissent à mort. C'est, moi, je suis d'accord avec ça que, en pratique, là, moi, ce que je tiens à défendre au sac, c'est le dialogue entre les cultures et les civilisations et puis le dialogue entre les ennemis parce que les gens qu'on aime, c'est facile de parler. Mais c'est les cas extrêmes, les violents contre nous, ceux qu'on aillis ou ceux qui nous aillissent. Ça fait que c'est une bonne réponse. Oui, il y avait. Je peux peut-être me permettre aussi, d'ailleurs, ça a rejoint ma thèse. Ma thèse doctorale, c'était ça, c'était, est-ce qu'il y a un dialogue possible entre l'éthique des droits humains, donc, qui a supposément des racines occidentales, et l'éthique confucienne, qui est des racines asiatiques pour mieux comprendre comment les droits de l'homme ou les droits humains pourraient être respectés en Chine. Puis, c'était exactement ça, la thèse, c'était 400 pages, sur est-ce qu'il y a un équilibre réflexif possible entre ces deux théories, c'est quoi les théories d'entendre pour permettre un dialogue est-ouest. Donc, c'est un peu la même approche, la même méthode, mais appliquée à l'éthique entre plusieurs théories éthiques considérées comme dérives à potentiel. Dans la même lignée, je l'avais déjà lu aussi, en fait, qui avait été rapporté que Schilder, dans la liste de Schilder, avait utilisé ce type d'argument-là pour faire valoir, en fait, pour défendre, lui, les droits et défendre les prisonniers juifs, où il faisait appel, en fait, aux arguments propres aux nazis en disant que si vous voulez avoir un contrôle total sur eux, soyez, en fait, imprévisibles, puis permettez-leur d'avoir des repas parfois, permettez-leur d'avoir de l'eau, en fait, utilisez leurs propres arguments, où ils voulaient avoir un contrôle pour permettre, finalement, la protection de certains droits, la protection de certaines personnes, en utilisant des arguments qui, lui, croyaient allait être possible de faire valoir auprès de l'auditoire, finalement, qui avaient des arguments qui leur appartenaient, mais au profit de la cause que lui, voulaient défendre. Oui. Ce que j'appelais un peu opportuniste, mais c'est pas un certain mot. Ça, ça revient de la manipulation, c'est manipulé pour une bonne fin, pour une bonne cause. C'est intéressant, ça. Philippe Breton, c'est intéressé dans un ouvrage convaincant de s'en manipuler, justement, aux limites de, où c'est la manipulation, où ça n'est pas. Donc, dans ces cas-là, la limite est plus conclusion, mais j'osais. Bon, mais merci pour votre participation. C'est ça que je souhaitais, en fait, ce soir, qu'on échange plus que moi, je parle. Je pense que, en tout cas, j'ai bien aimé, les échanges qu'on a eus. J'espère que ça a dit la même chose de votre côté. Merci. Merci.